C'est le dessard numéro 1, Maxime Boyard, qui est parti, donc on a passé le premier obstacle. Il faut éviter de toucher les poutres, le deuxième, on est dans ce parcours, on est parti au taquet, vous avez vu, là on a eu une allure un petit peu plus soutenue, on prend un peu plus de risque sur le parcours, le passage de guet à faire tout au même rythme. Ici, on va donc repasser dans la porte et puis contourner chaque bidon. Juste après l'arrêt, donc l'arrêt, là c'est 10 secondes d'arrêt totalement immobile. Et donc maintenant, on va rentrer dans le salon au niveau des bidons, donc tout d'abord, il faut contourner le bidon A, qui est au niveau du champ, juste en face le podium, revenir vers le bidon B, et puis terminer sur le bidon C, en bas. Alors là, vous pouvez apprécier tout le travail des groums. Alors, sur un attelage, vous avez le meneur, qui est donc devant, qui conduit l'attelage, et puis derrière, là, vous avez un attelage à 4 roues, donc on a le droit à 2 groums. Les deux groums, eh bien, c'est ces personnes qui sont sur l'arrière, qui font contrepoids pour pouvoir passer plus rapidement et plus efficacement les obstacles. Donc, cet attelage, je vous le disais, c'est le dossard numéro 1, c'est Maxime Boyard, qui nous arrive de bon en chablais. Il court avec donc 2 chevaux, Bruzéo et Verco. Là, on arrive au niveau de la marche arrière. Alors, si je me rappelle bien, tout à l'heure, on n'a pas réussi à faire somber la poutre. On va voir si cet attelage... Voilà, on se cale bien, arrive à nous faire tomber la poutre. Alors, celui-ci est particulièrement difficile comme obstacle. C'est vraiment un des plus difficiles du parcours. Et en plus, c'est celui qui fait perdre le plus de temps aux compétiteurs. Vous pourrez apprécier en plus l'harmonie entre les chevaux et puis la tenue des grooms et du meneur. Alors, on y est presque, il ne nous manque rien du tout pour faire tomber cette barre. Alors, si vous appréciez le spectacle, vous pouvez aussi les applaudir quand ils arrivent à franchir un obstacle. Voilà notre premier compétiteur. Arrivés à renverser la poutre. Allez, on passe dans le passage des portes. Allez, Maxime Boyard, qu'est-ce que je peux vous dire sur son attelage ? Eh bien, c'est un attelage qui fait partie de l'équipe The Stunt Riders qui est spécialisée dans le spectacle à thème ainsi que dans les cascades humaines et les cascades équestres. Voilà, donc ça, c'est un attelage de cascades, un attelage de spectacle qui est venu sur ce concours amical d'attelage. On va rentrer dans le slalom. Je vous rappelle, là, on vient de passer le passage de passerelle. Alors, on peut le passer au rythme qu'on veut, mais par contre, quand on rentre dans une difficulté, il faut garder le même rythme tout le long. Donc là, on est parti sur un rythme soutenu. Il faut arriver à le garder tout le long. Et puis, bien sûr, sur ces passages de portes et sur ces salons, ne faire tomber aucune balle, qu'une petite balle jaune qui sont sur le sommet de ces cônes. Là, on va arriver au niveau du demi-tour. Alors, le demi-tour, on cale la roue arrière gauche. Il ne faut pas qu'elle bouge. Et puis, en sortie, alors, s'ils ressortent pile face, ils marquent 10 points. Et puis, s'ils ressortent un petit peu en biais, ils ne marquent que 5 points. Ici, on arrive, eh bien, au niveau de ces petits pylônes en bois. Donc, je vous rappelle, il faut arriver à retirer le premier manchon en bois, le poser sur le deuxième, et ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, on était passé à l'extérieur. Là, on passe à l'intérieur, des techniques différentes. Voilà, les trois sont passés. On va arriver, eh bien, déjà, la dernière difficulté au passage de la cloche. Alors là, on peut déjà annoncer qu'on va avoir un temps canon. Un des meilleurs temps de ce parcours. On peut les applaudir bien fort. Maxime Boyard, l'attelage numéro 1. Et voilà, on en termine. Voilà, je vous disais tout à l'heure, 7 minutes 54 pour le premier attelage. Et là, vraiment, un temps canon. 4 minutes 47 secondes. Ça a vraiment été très, très, très vite. Alors, en attendant, le deuxième départ, le troisième départ, pardon.